Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des shurikens en papier donc pour ce tuto il vous faudra deux feuilles en papier carré et c'est tout, ainsi que vos mains mais ça dans tous les tutos on en a besoin alors ici pour ce tuto j'ai choisi de prendre des feuilles en papier carré et chaque bord font 15 cm voilà si vous voulez les dimensions en tout cas pour le shurikens que je vais faire il fait 15 cm le papier de base alors on va commencer par plier le papier cette feuille là en deux une fois que vous l'avez plié en deux on va la déplier la feuille ensuite on va prendre ce bord là et l'amener jusqu'au milieu ici et vous faites pareil avec ce côté vous le pliez en le ramenant jusqu'au milieu donc voilà on a notre feuille de papier qui est plié des deux côtés donc après si on déplie bon ça fait ça mais bon on n'a pas besoin de le déplier et même on ne doit pas le déplier donc maintenant on va prendre ce bord là et on va le replier sur lui même comme ceci ensuite on prend ce coin là et on l'amène ici en faisant en sorte que tout le trait là ça soit droit que le coin il soit bien fait voilà maintenant on va faire pareil mais de l'autre côté et dans l'autre sens donc maintenant vous obtenez ceci on va mettre cette feuille de côté et on va prendre la deuxième feuille qui est ici et on va répéter toutes les étapes qu'on a fait sur ce morceau de shuriken avec cette feuille donc une fois que vous êtes revenu à cette étape avec la feuille jaune en tout cas moi c'est la feuille jaune au lieu de prendre le coin d'en haut pour l'amener là on va prendre le coin d'en bas pour l'amener en haut et de l'autre côté on fera différemment au lieu de prendre ce coin là pour le mettre là on prendra ce coin là pour le mettre là donc normalement vous devez vous retrouver avec ces deux feuilles de papier pliées comme ça donc maintenant on va prendre une feuille de papier on va mettre l'autre à l'écart on va plier la feuille comme ceci donc je vais faire une petite coupure donc comme ceci on prend le bout là-bas on plie tout et derrière ça doit ressembler à ça comme ceci et on va faire pareil de l'autre côté sauf que lui il va aller vers le haut et on va faire pareil avec l'autre feuille de papier donc on va plier comme ceci et après comme ceci donc on a nos deux feuilles de papier qui sont pliées pas dans le même sens voilà ce que ça donne de l'autre côté donc maintenant on va prendre cette feuille là on va la mettre comme ceci ensuite on prend celle là et on va la mettre par dessus donc voilà ça donne un truc comme ça ou sinon on peut le faire dans l'autre sens donc celle là comme ça et celle là comme celle-ci comme ça et ça change rien donc pour le positionnement il faut faire très attention le bout de ce trait il doit arriver au vert ici et à l'autre bout il doit arriver au vert ici donc là il faut que je le baisse un peu voilà et maintenant on va plier on va rabattre ce bout là comme ceci par contre ça bouge un peu du coup c'est pas la partie la plus facile donc on plie comme ça on pense bien à plier quand même à bien faire les plis et on va faire pareil de l'autre côté comme ceci par contre il ne faut pas que ça se chevauche les deux bouts de papier vert et voilà donc on a un truc qui est comme ça donc après on duplie on prend le truc vert et on va le mettre en dessous là comme ceci et on va faire pareil mais de l'autre côté sauf que là on fait attention il y a plein de feuilles de papier il y a plein de couches et on va faire entre la première et la deuxième couche on va glisser le bout de papier vert voilà maintenant on va retourner notre shuriken donc là de derrière ça donne ça et on va faire pareil avec la feuille jaune donc on va prendre ça on va le plier comme ça et là j'ai l'impression d'avoir un petit problème voilà il faut que je le remonte un peu parce qu'il s'était décalé donc on plie comme ça il faut que ça soit le maximum en pointe ici et on va faire pareil de l'autre côté voilà comme ceci maintenant on va redéplier et on rentre ce petit bout là ici entre les deux feuilles de papier je ne sais pas si vous voyez très bien mais entre là voilà on a rentré notre premier bout et maintenant on va faire pareil on va rentrer celui-là ici dans dans l'encoche là et voilà de dos voilà de face et on a fini notre shuriken et voilà on a fini les shurikens donc on peut le faire de plusieurs couleurs vous pouvez prendre deux feuilles différentes on peut même prendre deux feuilles de la même couleur donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis salut à tous et moi je vous dis